Sous-titrage Société Radio-Canada Je reviens vers vous avec un tuto tricot dans lequel je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser ce gilet qui est un gilet tout à fait basique avec des manches droites, je n'ai pas fait de diminution ni d'augmentation pour avoir des manches ballon, ici il est droit aussi et c'est une patte de boutonnage qui est rajoutée après. Donc je me suis inspirée du Cloud Cardigan que voici, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien si vous voulez acheter ce patron, en sachant que je m'en suis inspirée jusqu'à la séparation des manches. C'est vraiment pour monter le haut que je m'en suis inspirée, après j'ai tout fait au feeling, je l'ai essayé pour la longueur, pour la largeur, pour la longueur des manches aussi, enfin quand je l'ai essayé, j'aime bien les manches longues et j'avais un pull en dessous ici, j'ai juste une chemisette. Donc je l'ai fait un peu plus ample que le rouge, c'est exactement le même patron que le modèle rouge que je vous mets juste ici, donc le rouge c'est un XS et celui-ci c'est un S pour moi. Donc c'est un top down, il se démarre du haut vers le bas, donc il se tricote en aller-retour, sauf pour les manches qui se tricotent en rond. Alors mon but ici, c'est pas que vous puissiez suivre un patron comme j'ai fait dans le rigole raglan par exemple, c'est vraiment de vous amener à faire n'importe quel patron, je vais vraiment vous montrer les techniques, je vais pas dire, je vais pas suivre un patron en vous disant montez autant de points, non le patron, vous pouvez prendre n'importe lequel du moment qu'il est top down avec des raglans et une patte de boutonnage séparée, vous pourrez le faire avec les instructions que je vous donne. Ici je vais vraiment vous montrer les techniques que j'utilise à chaque étape du gilet. Pour réaliser ce gilet, j'ai choisi de la Drops Air Mix, donc c'est une laine qui est composée de 65% alpaga, 28% polyamide, 7% laine, c'est une laine qui est très agréable à tricoter, qui est très moelleuse, qui est très légère aussi, vous voyez ici une pelote de 50 grammes, ici un cake de 50 grammes. Je vais utiliser cette couleur pour faire mon gilet, je les ai déjà toutes mises en cake, pourquoi ? Tout simplement parce que quand je tricote avec des cakes, ma tension est bien meilleure, j'ai aucune différence de tension dans mes pulls, alors que j'ai plus de mal quand je dois tout le temps tirer sur la pelote, dérouler la pelote. Alors cette laine, elle se tricote avec des aiguilles numéro 5 pour un échantillon de 17 mailles sur 22 rangs, moi perso je la tricote avec des aiguilles 4,5 et j'ai un échantillon de 19 mailles sur 29 rangs, elle n'est pas très chère, je pense qu'elle est autour des 6 euros la pelote. J'en utiliserais à mon avis 7 pelotes pour faire ce gilet. Pour ce qui est des aiguilles, je prends mon kit Shiaogu en bambou, je vais prendre n'importe quelle aiguille circulaire, donc des aiguilles 4,5 que je monte sur un câble twist, et pas sur un câble comme les aiguilles circulaires en bambou, qui sont des câbles transparents que je n'aime pas du tout, je trouve que les meilleurs câbles, ce sont ces câbles-ci, les câbles rouges. Donc je monte mes aiguilles, je les serre, je vais aller les serrer, et on va monter les mailles. Au niveau de la longueur du câble, je ne vous ai pas dit, j'ai pris un câble de 93 cm, qui va me suffire pour faire la largeur du corps, donc c'est le dos et le devant qui seront sur ce câble. Pour le montage des mailles, je tiens à ce que soit un montage qui reste élastique et pas serré, donc je vais faire un German Twisted Caston, je ne connais pas le nom en français, et si vous ne comprenez pas avec mes explications, vous tapez German Twisted Caston sur Youtube, et vous allez trouver plein de vidéos qui en parlent. Donc au niveau de ma main, j'enroule le fil autour de mon index et de mon pouce, je le prends dans ma main, je le serre, donc j'ai un triangle comme ceci, j'ai mis une bonne partie de fil sur mon côté gauche, ma pelote est à droite, donc voilà, j'ai fait un triangle avec ma main, je viens à l'arrière, je viens par le dessous, et je fais une boucle en revenant vers l'avant. À partir de là, je peux commencer à monter mes mailles, je vais chercher ici en dessous de mon pouce, à l'intérieur, j'attrape, et je passe dans la boucle. Donc je me retrouve encore avec mon triangle, mon montage au-dessus, mon fil dans la main, et je suis reparti, je passe en dessous, à l'intérieur, j'attrape, et j'enroule. Je passe en dessous, à l'intérieur, j'attrape, et j'enroule. Alors de plus près, voilà ce que ça donne, j'ai toujours mon fil dans ma main, donc voilà mon triangle, mon montage au-dessus, je passe en dessous, je rentre à l'intérieur de la boucle, j'attrape l'autre fil et je l'enroule dans la boucle. Ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on a le truc, on fait les yeux fermés. Une fois que les mailles sont montées, on va commencer par un premier rang à l'envers, dans lequel on va venir placer ces marqueurs pour les raglans, et ici je tricote la première maille à l'envers, et je suis le patron là où on me dit de placer des marqueurs, donc je place un premier marqueur, je tricote mes deux raglans, parfois ça peut être qu'un seul raglan, ça dépend du type d'augmentation que vous avez dans votre patron. Ici je remets un marqueur, ensuite je tricote un certain nombre de mailles. Quand j'ai tricoté ces mailles, je place mes marqueurs pour les raglans du dos, alors j'ai un code couleur, les raglans du devant c'est toujours des marqueurs verts, les raglans du dos, toujours des marqueurs bleus. Donc je tricote mes deux raglans, je replace un marqueur, et je continue à tricoter le nombre de mailles qui va déterminer le dos. Et je place mes deux derniers marqueurs pour le raglan de l'avant. Et voilà, maintenant je retourne mes aiguilles, comme si je travaillais avec des aiguilles droites, pour reprendre mon tricot à l'endroit, et je vais pouvoir commencer à faire ma première ligne d'augmentation. Vous voyez que mes marqueurs sont placés, marqueurs à l'avant, marqueurs à l'arrière, et les raglans vont se construire comme ceci. Ici je vais toujours tricoter la première maille, et je vais aller chercher le fil qui est entre les deux. La première fois c'est un peu plus difficile pour faire mon augmentation qui sera inclinée vers la droite. Donc je passe mon fil vers l'arrière, sur mon aiguille gauche, et je vais le tordre. Je vais faire une maille torse, et ce sera ma première augmentation. Je glisse mon marqueur, je tricote mes deux mailles suivantes, qui seront mes raglans. Je glisse mon marqueur, et je vais faire mon augmentation qui est inclinée vers la gauche. Donc la première, j'avais pris le fil par l'arrière, le fil qui est entre les deux. Ici je vais prendre le fil qui est vers l'avant, et je vais le tricoter en maille torse aussi, pour ne pas qu'il y ait de trous. Et je continue jusqu'au prochain marqueur. Voici mon marqueur suivant, mes marqueurs suivants, avec mes deux mailles entre les deux, et je recommence. Je vais chercher le fil qui est entre les deux ici, par l'arrière. Donc je prends par l'avant ici, mais je le dépose par l'arrière, sur l'aiguille de gauche. Et je viens le tricoter, en passant en aiguille vraiment par l'avant, pour le tordre. Voilà, je glisse mon marqueur, je tricote mes deux raglans, je glisse mon marqueur suivant. En fait mes deux raglans doivent toujours être entourés de deux marqueurs. Et ici je vais prendre mon fil par l'avant, donc je le mets sur l'aiguille gauche, par l'avant, et je vais le tricoter par l'arrière. Logiquement je devrais le tricoter comme ceci par l'arrière, mais c'est plus difficile. Donc je fais une petite manipulation comme ceci, pour l'avoir par l'arrière, je vais peut-être recommencer. Donc logiquement, je prends mon fil sur le devant, là où il y a de la place, je glisse mon aiguille et je le reprends pour avoir ce cas de figure-ci. Et je le tricote en torse. Et je suis repartie comme ça jusqu'au prochain raglant pour mes prochaines augmentations. Alors les augmentations ici se font toujours lorsqu'on tricote à l'endroit. Quand on tricote en verre, aucune augmentation. Et on va faire ça un certain nombre de fois. Donc il faut un compteur de rang. Ou alors vous comptez vos raglants, mais bon, je préfère prendre un compteur de rang et m'arrêter quand j'ai mon nombre de rangs. J'arrive à mes marqueurs suivants. Je le prends par l'arrière. Je le tricote par l'avant. Je glisse, je tricote mes deux raglants. Je glisse mon marqueur. Je prends celui-ci par l'avant. Et je le tricote aussi en torse. Et je suis repartie jusqu'au prochain raglant. Je suis repartie jusqu'au bout. C'est toujours un peu plus difficile quand il n'y a qu'une maille, je tricote la dernière maille et maintenant je suis repartie pour faire un rang à l'envers, jersey, un rang endroit, un rang envers et ici je ne fais aucune augmentation, je tricote tout et je glisse simplement mes marqueurs, je tricote tout, mes augmentations, mes raglans et je vais jusqu'au bout de la ligne comme ça, alors on va considérer que la première ligne, la première rang qu'on a fait à l'endroit c'est le rang 1 sur lequel on a fait les augmentations, le rang envers c'est le rang 2, on n'a pas fait d'augmentation et sur le rang 1 on a fait 8 augmentations, donc une de chaque côté des raglans, donc 2, 4, 6, 8, mais on va monter ces raglans, il va falloir aussi monter le col qui est en V, donc pour ça, juste après la première maille, tous les rangs 3, on va faire une augmentation en plus ici et ici, donc je résume, rang 1, des augmentations uniquement sur les raglans, donc 8 augmentations, rang 2, tout à l'envers, rang 3, 10 augmentations, une après chaque première maille, enfin ici, avant, ici après, et une après et avant chaque raglan, et ça va tout le temps être comme ça, ça va toujours se monter sur 4 rangs, rang 1, 8 augmentations, rang 2, tout à l'envers, rang 3, 10 augmentations, rang 4, tout à l'envers, et on va toujours faire ça jusqu'à ce qu'on ait la bonne, le bon nombre de raglans. Alors il se peut que vous ayez des patrons dans lesquels vous ayez, par exemple, 8 augmentations sur le rang 1, 8 augmentations sur le rang 3, et 10 augmentations sur le rang 5, que ces augmentations se fassent sur 6 rangs, ça dépend vraiment du patron que vous avez, moi ici, c'est un V qui est basique, vous pouvez avoir des V qui sont plus profonds, plus courts, donc à voir ce qu'on vous indique dans le patron. Donc ici, on va faire la première augmentation pour monter le V, je tricote la première maille, je prends le premier brin de fil entre les deux mailles, entre la première et la deuxième que je tricote torse, donc encore une augmentation invisible, alors c'est très dur quand elles sont comme ça au début, ensuite je tricote jusqu'à mon prochain raglan, voilà, je reprends mon brin entre les deux, et je suis reparti pour un cycle d'augmentation de raglan, je viens de terminer mes augmentations de raglan, je tricote l'avant-dernière maille, et ici, je vais faire, il ne me reste plus qu'une maille, je vais faire mon augmentation pour mon V, en prenant la tige qui est au milieu, le fil qui est entre les deux, que je tricote en torse, et je tricote ma dernière maille, voilà, mon rang 3 est fait, maintenant je suis reparti pour un rang à l'envers, et j'aurais fait mon cycle où j'ai fait mes raglan et mon col en V. Donc, j'ai oublié de vous dire, ces augmentations, ce sont des augmentations intercalaires invisibles gauche et droite, donc celles-ci seront inclinées vers la droite, celles où on passe le fil à l'arrière, et celles où on passe le fil à l'avant, ici, seront des intercalaires gauches qui seront inclinées vers la gauche, comme ça on aura quelque chose de joli, je vous montrerai quand ce sera fait, c'est pour ça qu'on ne prend pas le fil dans le même sens, qu'on ne le tricote pas dans le même sens. Donc, on est reparti maintenant pour faire ces quatre rangs, jusqu'à ce qu'on ait le bon nombre de raglants indiqués dans son patron. J'ai déjà fait une partie, je sais que moi les raglants, pour ma taille, doivent mesurer entre 20 et 22 cm, autrement, c'est trop ou trop peu. Alors, on voit ici, avec les augmentations droite et gauche, que ça a vraiment une belle forme, c'est vraiment propre, et on voit qu'il y a les deux mailles du raglan qui sont au milieu, donc vous pouvez faire ce type d'augmentation avec une seule maille entre les deux, avec trois mailles, avec quatre mailles entre les deux, et monter vos augmentations droite et gauche, de part et d'autre des marqueurs. Et on voit ici les augmentations qui se font donc une fois tous les quatre rangs, qui construisent le V. Alors ici, j'arrive au bout de mon câble et je vais venir mettre une petite rallonge de 93 cm. Donc je vais dévisser mon aiguille, venir mettre ce petit embout qui permet de relier deux câbles et de rallonger ces aiguilles. Chez Shiaogoo, tout s'achète séparément. Il y a aussi ce même système chez Neat Pro, donc les aiguilles Neat Pro que j'utilise aussi régulièrement. et bien serré. Logiquement, on prend deux aiguilles comme ceci pour serrer. Et je viens remettre mon aiguille au bout. Et je serre et je suis repartie avec ma série de raglan qui continue. Tant que j'y suis, je vous conseille de vérifier régulièrement votre travail. Mettez-le à plat et regardez si tout va bien, si vous n'avez pas perdu de mailles, si ça se construit bien, si vous avez le même nombre de mailles sur la face avant, sur les manches, que la manche droite et la manche gauche contiennent le même nombre de mailles et comme ça, vous êtes sûrs que vous n'avez pas fait plus d'augmentation d'un côté que de l'autre parce que ça arrive parfois et le gilet tombe mal. On ne sait pas pourquoi, c'est tout simplement parce qu'on a un côté plus grand que l'autre. Donc ça, je vérifie à peu près tous les dix rangs que c'est bien symétrique. Voici le moment de changer de pelote. Donc le fil qui termine ma ligne, le fil de ma nouvelle pelote, mon nouveau cake, que je commence par l'intérieur et je vais croiser ces deux fils. Donc je prends les deux extrémités et je les croise. Et il ne me reste plus qu'à entrer ce fil-ci dans ce fil-ci et ce fil-ci dans ce fil-ci. Pour ce faire, j'ai besoin d'une aiguille. Je passe mon fil dans l'aiguille et je viens coudre l'intérieur. Enfin, vraiment piquer à l'intérieur du fil. C'est ce que je fais avec toutes les grosses laines et ça ne se voit pas. Et c'est ce qu'il y a de plus solide. Voilà, je tire. Voilà, la même chose de l'autre côté, je prends ce petit bout que je viens entrer. Je l'ai remis dans ce sens-ci parce que c'est plus facile quand on est droitier. Je fais un nouveau piqué à l'intérieur. Voilà, j'ai quelque chose à faire. de bien solide. Et maintenant, je viens couper le fil qui pend à ras. Et comme vous voyez, on ne voit plus rien. Je peux continuer à tricoter et je n'aurai aucune différence. Il n'y aura pas un côté qui sera... on ne verra pas les points qui seront plus gros. Ça va vraiment se fondre dans le travail. Et voilà, j'ai terminé le nombre de rangs que je devais faire avec mes augmentations. Ici, on voit clairement les quatre rangs. Donc ici, on a le côté, les deux faces avant avec le V, les deux manches et le dos. Et on voit que c'est net. Donc ici, on a fait une augmentation tous les quatre rangs. Et pour ce qui est des manches, on avait une augmentation tous les deux rangs. Donc toujours sur les faces en droit. Ici, on voit que si je voulais continuer un pull en V, et bien c'est ici que je devrais venir rajouter une ou deux mailles et continuer à tricoter en rond une fois que j'aurai mis mes manches en attente. Mais ici, comme on va faire un gilet, voilà ce que ça va donner. Et on est parti pour mettre nos manches, nos deux manches en attente pour pouvoir tricoter uniquement le corps. Pour mettre mes manches en attente, j'ai pris deux câbles de 35, quatre stops et une aiguille de mon kit bleu. Généralement, je tricote avec ces aiguilles métalliques et pas les aiguilles en bambou. Ici, j'ai pris les aiguilles en bambou parce que comme c'est gris, comme la laine est grise, je voulais que vous ayez un contraste pour bien voir. Alors, je viens mettre un stop à chaque bout de câble. Comme ça, je les prépare à l'avance. On peut aussi mettre en attente sur des fils, dans ce cas, sur un autre fil de laine avec une couleur contrastante. Dans ce cas, il suffit juste de prendre une aiguille à tapisserie qui a le bout moins pointu qu'une aiguille de couture et un morceau de fil. Et on met ces mailles en attente de la même façon que je vais mettre ici mes mailles en attente sur le câble. Je suis le patron jusqu'ici et à partir du moment où j'aurai séparé mes manches, là, je ne suivrai plus le patron. Je l'adapterai vraiment à ma taille. La longueur que je veux, au fit que je veux. Et les manches, je ne ferai pas des manches ballon, je vais faire des manches droites. Donc ici, on a la partie du devant et les deux raglants. Je vais tricoter jusqu'aux deux raglants. Et ensuite, je vais mettre les manches en attente. J'ai tricoté ma face avant et maintenant, je vais aller jusqu'au premier marqueur ici. Je mets ma manche en attente. Je ne fais que glisser les mailles. Je ne les tricote pas. Je les glisse simplement sur l'autre aiguille. Ça, vous pouvez le faire. Donc, si vous n'avez pas de câble, vous prenez un fil avec une aiguille à tapisserie dont le bout est rond. Et c'est pareil, vous faites juste attention d'avoir un fil assez long. Je vais faire un fil assez long. D'accord. … ... 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 reprends mon aiguille ici et je vais venir monter un nombre de mailles déterminées dans le patron parfois c'est 4, parfois c'est 6, parfois c'est 8, voilà et je retricote tout le dos jusqu'à la prochaine manche voilà dans ce cas-ci donc pour le dos je prenais aussi les deux raglans voilà je suis à la manche je refais la même chose avec mon câble je remets la deuxième manche en attente en glissant tout simplement les mailles je sais plus on bon 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 C'est parti. Voilà, je suis arrivé aux autres raglans, je dévisse, je viens mettre mon stop, mes manches sont bien sur mon câble, je monte les mailles qui viennent en dessous des aisselles, et je continue à tricoter ma dernière face avant. C'est parti. J'ai retiré la rallonge, la deuxième rallonge, donc je suis revenue sur un câble de 93 centimètres, on voit ici mes deux manches qui sont en attente sur des câbles, ici les mailles que j'ai rajoutées, alors ce que je fais bien souvent, c'est que je viens mettre à la moitié des mailles que j'ai rajoutées, un petit marqueur, au cas où je voudrais le fiter, c'est ici que je viendrais faire mes diminutions. Je fais exactement les mêmes diminutions qu'on fait sur les manches, ça je vous avais montré dans ma vidéo sur le pull top down, quand je fais les manches, je fais un type de diminution, et bien quand je viens fiter ici, je fais exactement la même chose, mais ici je vais le faire droit, et maintenant il ne reste plus qu'à tricoter en aller et retour jusqu'à 7 centimètres avant les côtes. Donc c'est vraiment du 0,0 cerveau. On voit ici que si je voulais faire un pull en V, c'est la même construction au-dessus, il suffirait juste de rajouter une ou deux mailles et on continue aussi en rond. J'ai un peu avancé dans le corps, donc on voit bien ici mes raglans, mes manches qui sont en attente, mon col en V, et ici comme on ne fait plus d'augmentation, et bien on continue tout droit, donc ça se tricote bien en aller et retour. Maintenant je vais un peu voir au niveau de mes côtes, je vais faire des côtes 2-2. Les côtes 2-2 ça se fait avec un multiple de 4, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, plus 2 pour la symétrie. Je vais vous expliquer ça, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, ça c'est la séquence de nos côtes 2-2. Donc toujours un multiple de 4, et comme je veux une symétrie si je commence par 2, que je veux terminer par 2, donc c'est un multiple de 4, plus 2, ici. Donc je commencerai par 2 mailles endroit, et je terminerai par 2 mailles endroit pour avoir la symétrie. Simplement, moi je ne veux pas avoir 2 et 2 mailles endroit, pour commencer j'aimerais avoir 3 mailles. Donc ici 3, tout simplement parce qu'on va venir relever des mailles, on va venir piquer dans le bord ici, donc pour venir refaire notre patte de boutonnage, donc je préfère avoir 3 mailles. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une séquence de 4, mais pas une séquence de 4 comme ceci. Je vais prendre une séquence de 4 qui commence par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et donc je dois terminer par 2 mailles envers. Donc ici, on a une séquence d'un multiple de 4, plus 2, plus 3, plus 3. J'ai actuellement 178 mailles, donc c'est un multiple de 43, plus 2 je pense, donc je vais faire 42 séquences comme ceci, donc fois 4, égale 168, plus 2, ça me fait 170, là j'ai ma symétrie, j'ai ceci, plus 6, avec donc mes 3 mailles endroit, mes 3 mailles endroits, ça me fait 176 mailles, moi j'en ai 178, donc la différence de 2, je vais devoir faire 2 diminutions pour arriver à mes 176 mailles et ne pas avoir de problème quand je vais commencer mes côtes, vraiment tomber juste juste. Donc pour ce faire, je vais tout simplement faire 2 diminutions à ce niveau-ci, je vais simplement tricoter les 2 mailles ici ensemble. Mes diminutions, je les fais plus ou moins à la moitié de la longueur que devrait faire mon corps à partir de mon aisselle jusqu'en bas, jusqu'aux hanches. Donc je vais vraiment diminuer ici, d'ailleurs si vous vouliez fitter votre gilet comme ceci, vous devriez calculer la différence entre les mailles, le nombre de mailles qu'il y a ici et le nombre de mailles que vous devriez avoir au niveau de la taille ou des hanches et venir répartir les diminutions dans le corps ici à intervalles réguliers et si possible par 4 mailles, donc une avant le marqueur, une après le marqueur. Mais ici comme je n'ai que 2 diminutions à faire, je vais vraiment les faire, enfin vraiment venir tricoter ces 2 mailles ensemble. J'ai tricoté jusqu'à 1 maille avant le marqueur, mon marqueur est ici, je vais le retirer et maintenant je vais faire une diminution, je vais faire un SSK, donc ça veut dire slip, slip, knit, qui veut dire glisse, glisse, tricote. Vous trouvez sur les patrons français l'abréviation GGT. Donc comment ça se passe, je glisse la première comme si j'allais la tricoter à l'endroit, je glisse la deuxième comme si j'allais la tricoter à l'envers, je prends les 2 mailles sur mon aiguille gauche comme ceci et je tricote les 2 ensemble. Je recommence, je prends la première comme si je la tricotais à l'endroit, je prends la deuxième comme si je la tricotais à l'envers, donc juste en les glissant, je prends les 2 sur mon aiguille de gauche en passant par l'avant et je tricote les 2. Et maintenant je suis repartie pour tricoter jusqu'à une maille avant mon prochain marqueur. Me voici arrivée à une maille avant le deuxième marqueur, je retire mon marqueur. Et ici c'est tout simple, je vais juste tricoter les 2 mailles ensemble. Et voilà, je continue jusqu'au bout de ma ligne. Pourquoi j'ai fait 2 diminutions différentes ? Tout simplement parce qu'il y en a une qui est inclinée vers la droite, l'autre qui est inclinée vers la gauche et ça permet de garder une symétrie dans son travail même quand on fait les diminutions des manches. Avant le marqueur on fait un SSK et après on fait les 2 ensemble ou l'inverse. Soit on a des diminutions qui partent dans ce sens, soit on a des diminutions qui partent dans ce sens, mais en tout cas elles sont toujours symétriques, on n'a pas de diminutions comme ça ou de diminutions comme ceci. Je vais continuer à tricoter un peu le corps et pour savoir à quelle distance je dois l'arrêter, je vais tout simplement l'essayer. Donc l'avantage du top-down c'est que maintenant vous pouvez l'essayer et voir où vous voulez qu'il arrive en tenant compte du fait que je vais faire des côtes de 7 cm. Donc je vais m'arrêter 7 cm avant mes côtes. Donc voilà j'ai terminé, enfin j'ai terminé ma face. Je vous mets une photo ici pour que vous voyez, je l'essayais pour voir où je voulais qu'il arrive. Et maintenant je peux commencer mes côtes 2,2 en commençant par 3 mailles à l'endroit. C'est parti ici aussi, 3 mailles en droit. Donc je sais que j'ai le bon compte puisque j'ai fait le calcul juste avant. Et maintenant je suis parti pour mes séquences de 2 mailles envers, 2 mailles en droit, jusqu'à ce que j'arrive ici à 3 mailles avant la fin où je vais terminer par 3 mailles en droit. J'arrive au bout, donc 2 mailles à l'envers. Et si j'ai le bon nombre de mailles, je termine par 3 mailles en droit. Alors qui dit côtes, dit si j'ai terminé à l'endroit, je dois commencer à l'envers. On voit bien comment les mailles se présentent. Donc les boules ce sont les mailles que je vais devoir tricoter à l'envers. Et les petits v, ici, les mailles que je vais devoir tricoter à l'endroit. Enfin, je pense qu'à ce stade-ci, tout le monde sait faire des côtes. Et donc je suis parti comme ça pour 7 cm de côtes. Et voici mes 7 cm de côtes qui sont faits. Et ici j'ai démarré par 3 mailles en droit, j'ai terminé par 3 mailles en droit. Et vous voyez qu'on ne voit pas qu'il y a 3 mailles en droit, d'où l'intérêt de les avoir faites. Autrement j'aurais eu, ici, quelque chose de plus court. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour avoir une bordure qui soit légèrement plus petite que le corps. Et bien j'ai simplement mis des aiguilles 3,75. J'aurais pu mettre des aiguilles 3,50 ou des aiguilles 4. Sachant que j'ai tricoté le corps en 4,5. Et bien je suis venue mettre des aiguilles plus petites pour tricoter les côtes. Ce qui fait, en fait, un effet un peu plus élastique sans pour autant être totalement pincé. On va maintenant rabattre ces côtes. Si ça avait été des côtes 1,1, donc une maille à l'endroit et une maille à l'envers, j'aurais fait un rabat tubulaire à l'aiguille qui est un rabat... C'est mon rabat préféré, c'est le rabat le plus propre. J'ai essayé de faire le rabat tubulaire sur les côtes de 2, c'est pas beau. J'ai essayé plusieurs méthodes, c'est pas beau. Enfin, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un beau rendu. Donc je préfère faire le rabat que je fais d'habitude, qui est tout simplement tricoter 2 mailles et les rabattre ensemble. Donc pour ce faire, je vais toujours tricoter les mailles comme elles se présentent. Et à partir du moment où j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite, je viens les tricoter ensemble. Donc ici, je vais les prendre par l'avant. Donc mon aiguille de gauche se trouve ici sur l'avant. Et je tricote les 2 mailles ensemble. Je tricote la maille suivante qui est à l'endroit. Il me reste une maille sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille suivante à l'endroit, puisque c'est une maille endroit. Mon fil est derrière, donc je passe mon aiguille à l'avant de l'aiguille droite. Et je tricote les 2 ensemble. Ensuite, j'ai 2 mailles envers. Donc je passe mon fil à l'avant du travail. J'en tricote une à l'envers. Et là, je passe mon aiguille gauche derrière mon aiguille de droite en prenant les 2 mailles. Et je les tricote ensemble à l'envers. Je tricote la maille suivante à l'envers. Donc mon fil est devant, je passe mon aiguille à l'arrière des 2 mailles. Et je les tricote ensemble à l'envers. Je me retrouve encore avec une maille sur mon aiguille de droite. Je passe mon fil derrière. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je tricote les 2 à l'endroit en passant mon aiguille à l'avant du travail. Je tricote les 2 ensemble. Je passe mon aiguille dans la maille en droit. Je passe mon aiguille maintenant au travers des 2 mailles en passant par l'endroit. Je tricote les 2 ensemble. Mon fil va passer devant mon aiguille de droite. Donc c'est une maille envers que je tricote à l'envers. Et là mon aiguille de gauche va passer dans les 2 boucles à l'arrière de l'aiguille droite. Et je les tricote aussi ensemble. Deuxième maille envers. Je refais la même chose. Mon fil est devant. Donc je passe mon aiguille derrière l'aiguille de droite. Je les tricote ensemble. Ensuite 2 mailles en droit. Je passe mon fil derrière. Je la tricote à l'endroit. Mon fil est derrière. Donc je passe mon aiguille à l'avant. Je tricote. Je tricote une autre maille en droit. 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je passe mon aiguille vers l'avant. Puisque mon fil est à l'arrière. Je tricote les 2 mailles ensemble. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Je pense que vous avez compris. C'est pas très compliqué. Simplement, je vous dirais de les serrer un peu. Pas trop, mais de les serrer un peu. Pour ne pas que ça fasse un effet trompette. Ça c'est un peu le défaut de ce type de rabat. Donc je le serre un peu. Quitte à ce que ce soit un peu moins élastique. C'est un rabat qui est élastique. Mais plus on le serre, moins il est élastique. Mais moins on le serre. Et plus il a un look trompette. J'arrive à la fin. Voilà la dernière maille que je rabats. Maille endroit. Et puis, soit je tire, soit je refais une maille comme ceci. Et je tire, je casse mon fil. Et voilà. Mon rabat est terminé. On a le sentiment que ça gondole un peu. Mais quand ce sera bloqué, ce sera bon. Si chez vous, ça gondole beaucoup plus que chez moi, c'est que vous n'avez pas assez serré le rabat. Et que ça fait carrément des vagues. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc à l'envers. Et à l'endroit. C'est quand même propre. C'est ce que je trouve de plus joli pour des côtes 2,2. Donc maintenant, on va commencer. On va relever les mailles pour commencer la patte de boutonnage. Alors la patte, on peut la faire après avoir fait les manches ou avant. Simplement, je la fais avant tout simplement parce que ça pèse moins lourd. quand les manches ne sont pas là. J'essaye de bien me mettre pour que vous puissiez bien voir. Donc ça, c'est le gilet que je viens de mettre à plat. Ici, on voit bien le V. Alors vous voyez que j'ai mis des repères. Ici, au milieu du dos. Au niveau des deux raglans. Et ici, au niveau de la fin du col en V. J'en ai mis un de chaque côté. Tout simplement pour me servir de repère quand je vais relever les mailles. Généralement, on relève les mailles en partant d'ici. On relève, on relève, on fait le tour et on arrive là. Moi, je ne fais pas comme ça. Je pars du centre du dos. Je vérifie que j'ai le même nombre de mailles quand j'arrive à un certain repère. Ensuite, je monte encore. Je vérifie que j'ai le même nombre de mailles ici. Et ensuite, le même nombre de mailles là. Parce que quand vous avez un nombre de mailles qui est différent, ça se voit, le gilet ne tombe pas bien. Ça baille d'un côté ou ça tire de l'autre. Et ce n'est pas très beau. Je garde mes aiguilles 375. Par contre, mon câble est trop court. Donc, ce que je vais faire, je vais venir remettre une rallonge. Parce que mon câble de 125 est occupé sur un autre projet. Donc, je vais venir remettre une rallonge de 55 pour être à l'aise. Serrez-les à la rallonge pour ne pas avoir la blague d'avoir un tricot qui fuit. Et voilà. Avant de commencer, je prévois assez de fils de l'autre côté. En fait, il doit y avoir exactement le même nombre de fils à droite qu'à gauche. Donc, j'en prévois assez bien. Je pars du milieu. Je vais le laisser pendre. Là, je pense que j'en aurais assez. Ce qui est con, c'est de partir d'un côté et de se rendre compte qu'on n'a plus assez pour relever les mailles de l'autre côté. Enfin, ce n'est pas ça. On peut revenir mettre du fil. Mais bon. Donc, pour relever les mailles maintenant, je vais peut-être mettre de plus près. Comptez que j'ai pris l'équivalent de 5 à 6 fois la hauteur du gilet en sachant qu'il va m'en rester pas mal. Donc, il y en a qui le font au crochet et qui viennent remettre les points sur leur aiguille. Moi non, je le fais à l'aiguille. Donc, je pique mon aiguille là où j'ai mis mon marqueur, mon marqueur central. Et quand je pique, je viens reprendre le fil. Je vais le retirer. Il m'ennuie déjà. Voilà. Je pique, je prends mon fil et je passe mon fil ici au-dessus. Faites attention de ne pas prendre un fil de votre maille. Alors, je vais prendre deux mailles sur trois. Donc ici, une, deux. Je saute une maille, celle-ci. Je vais aller piquer là. Une, deux. Je saute une maille. C'est pas évident. Ça, c'est l'étape que je n'aime pas dans tous les travaux. Alors, je me mets bien près du bord. Alors, des fois, dans les patrons, on vous dit relever toutes les mailles. Des fois, c'est deux mailles sur trois. Des fois, c'est trois mailles sur quatre. Avec les côtes de deux, j'aime bien relever deux mailles sur trois. Alors, si vous voyez comme ici qu'il y a un plus gros écart, ne piquez pas dans ce trou-là, sinon ça va se voir. Je pique avant. On y va. Je pose des danses trois. C'est très bon ? C'est très bon. Andais. Un coup. C'est très bon. C'est très bon ? voilà j'arrive juste avant le marqueur le premier marqueur donc 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 j'ai 24 mailles de ce côté donc maintenant je dois relever 24 mailles de l'autre côté je fais glisser mon aiguille et je fais la même chose de l'autre côté alors soit vous piquer entre les deux mailles soit vous piquer vraiment ici au dessus de la première je suis plus difficile de les relever vers la gauche je vais remettre mon marqueur donc j'en avais 24 il m'en faut 24 je passe une maille je pique donc 2 de là à la gauche jusqu'au premier raglan 12 du centre jusqu'au deuxième raglan et maintenant encore 12 jusqu'au deuxième raglan je vais en profiter pour vous montrer comment on fait avec un crochet c'est tout simple on vient piquer là où on veut relever la maille on prend son fil en dessous qu'on enroule une fois qu'on a relevé la maille on vient à glisser sur l'aiguille tout simplement c'est plus facile voilà ça va plus vite aussi voilà j'ai 24 mailles relevé à droite de mon marqueur 24 mailles à gauche enfin c'est plutôt l'inverse et ça me fait 48 mailles au total maintenant je vais relever juste ici au niveau du v jusqu'au prochain marqueur et j'aurai le même nombre de l'autre côté je vais vraiment faire ça en symétrie avec mes aiguilles je vais pas vous enfin je suppose que maintenant vous avez compris alors ne pensez pas que j'arrive du premier coup à relever le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre ça fait peut-être plus de 40 ans que je tricote mais il m'arrive encore d'avoir des différences et de devoir défaire un côté et de leur commencer quoi donc ne vous découragez pas même si ça vous prend quatre heures pour le faire c'est pas grave pendant que vous faites ça même si vous vous trompez dites vous que vous augmentez votre expérience vous faites votre expérience en ratant et c'est comme ça qu'on évolue quoi alors quand on arrive au v ici on voit un deux trois enfin on voit bien les v on les déroule et on pique moi je pique dans le coeur du v et je viens rechercher ma maille et je la glisse enfin je pense que vous voyez mieux peut-être avec le crochet ici hop je la remonte je vais passer une maille et je vais aller dans la suivante puisque c'est deux sur trois une je pique dans la suivante 2 je vais passer celle ci et je vais aller dans l'autre donc dérouler au fur et à mesure et vous verrez où sont les mailles dans lesquelles vous devez piquer une ops et deux je déroule j'en passe une une et deux c'est toujours comme ça donc je vais aller jusqu'au prochain marqueur et puis faire le contraire alors regardez ce que ça donne de l'autre côté vous avez juste ici ça doit être très fin ça doit représenter vraiment à peine une maille ici au niveau de la grosseur de ce qu'on a repris regardez aussi sur l'endroit ce que ça donne si c'est beau si ça fait pas de défaut si vous n'avez pas une grosse boule en plein milieu regardez ce que ça donne sur vos aiguilles sur votre câble plutôt que d'avoir une surprise à la fin ben regardez au fur et à mesure alors ici je vous ai dit deux sur trois et des patrons avec trois sur quatre des patrons où on relève toutes les mailles moi personnellement je ne suis pas le patron que je vous ai montré en début donc je sais même pas vous dire combien de mailles elle préconise de relever dans ce patron là parce que je le fais vraiment au feeling et voilà j'ai fini de relever mes mailles donc j'ai 200 points en total tous mes points sont sur mes câbles et je vais pouvoir commencer à tricoter alors ici c'est le fil que j'avais pris en surplus je vais le retirer et je redémarre avec le fil de ma pelote le fil qui fait par trois mailles en droit de maille envers de maille en droit de maille envers de maille en droit jusqu'à ce que je termine par trois mailles en droit j'ai fait mes calculs 200 mailles donc un multiple de quatre jusqu'à 192 puis deux mailles à l'envers et puis mes trois mailles à l'endroit du début de la fin donc ça va être bon c'est le même calcul que j'ai fait avec vous tout à l'heure en fait je vais reproduire la séquence que j'ai fait pour les côtes du bas je vais les reproduire pour la patte de boutonnage alors ici on voit que le devant est là et que quand je vais travailler je vais être sur la face envers donc si je veux commencer par mes trois mailles avant ici il va tout simplement falloir commencer par trois mailles envers et elles seront à l'endroit sur la face en droit j'espère que vous comprenez comme je suis sur la face envers je commence à l'envers j'ai tricoté cinq rangs tout le long donc en aller et retour bien entendu et je suis venu poser mes boutons comme vous voyez ici dans le petit dans la petite image que je vous mets les boutons que je vais mettre ce sont ces boutons ci qui sont des petits boutons en coco que j'ai acheté sur amazon je vous mets aussi le lien en barre d'infos ils sont vraiment pas chers et je les aime vraiment beaucoup donc ils viendront ici j'ai venu mettre des guides à intervalles réguliers pour l'endroit où je vais venir faire mes boutonnières je suis sur la face en droit de mon tricot donc ici on a l'envers et je vais commencer par tricoter je vais toujours tricoter dans le sens où se présentent les mailles pour poursuivre mes côtes et ici j'arrive à une boutonnière donc ce que je vais faire je vais faire un glisse et glisse tricote je glisse la première à l'endroit je glisse la deuxième à l'envers je mets je passe mon aiguille à travers les deux mailles et je les tricote ensemble et ensuite je fais deux jetés c'est à dire que j'enroule deux fois ma laine autour de l'aiguille alors un jeté c'est quoi quand vous tricotez vous faites un jeté chaque fois que vous passez votre laine pour venir faire une boucle et bien ici on en fait deux voilà et je vais continuer à tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au prochain marqueur donc on arrive au prochain marqueur normalement vous devez toujours tomber sur la même séquence je glisse la maille à l'endroit je glisse la maille à l'envers je passe mon aiguille de gauche au travers des deux mailles qui sont sur mon aiguille de droite je les tricote ensemble je fais deux jetés une deux et je repasse bien sûr mon fil devant puisque la maille suivante est une maille envers si votre maille suivante était une maille en droite vous ne repasseriez pas votre fil à l'avant vous restez vraiment dans le sens de la maille que vous devez tricoter voilà ici encore une boutonnière à faire je glisse je glisse je passe dans les deux je les tricote ensemble et je fais deux jetés je repasse mon fils devant puisque c'est une maille envers et on voit qu'ici j'ai vraiment deux mailles qui ne tiennent à rien puisque j'ai un trou en dessous et je continue encore une boutonnière je glisse je glisse je passe mon aiguille dans les deux je tricote les deux ensemble je fais deux jetés je passe mon fil devant voilà je continue je glisse je glisse je passe mon fil je tricote les deux ensemble de jeter et je passe mon fil devant et je pense que c'est la dernière boutonnière je glisse je glisse je passe mon fils enfin je passe mon aiguille entre les deux mailles je les tricote ensemble un jeté deux jetés je passe mon fil devant et maintenant je tricote jusqu'à la fin de la ligne j'ai terminé ma première ligne je retourne mon travail et je suis reparti à tricoter toutes les mailles comme elle se présente jusqu'à la dernière boutonnière que j'ai faite j'arrive à ma dernière boutonnière que j'avais faite et vous voyez comment ça se présente vous voyez bien il ya donc ici les deux jetés alors la maille suivante logiquement c'est une maille endroit donc je vais tricoter le premier jeté à l'endroit en entrant dedans et en le tricotant et regardez bien je laisse tomber le deuxième jeté je continue à tricoter les mailles telles qu'elles se présentent ici j'arrive à mon jeté suivant je le tricote à l'endroit et je laisse tomber le deuxième jeté donc ça c'est la deuxième étape la deuxième ligne de ces boutonnières qui se construisent sur trois rangs je tricote le jeté je laisse tomber l'autre c'est ce qui va vraiment venir former le trou de la boutonnière encore ici un double jeté je tricote le premier jeté je laisse tomber l'autre encore un jeté fin double jeté je tricote le premier je laisse tomber l'autre un jeté je tricote le premier jeté je laisse tomber l'autre et voilà je vais entamer maintenant ma troisième ligne qui est le dernier rang de construction de ces boutonnières voici ce que vous devriez avoir à ce stade donc on voit bien les six boutonnières qui sont là et maintenant on va venir tricoter à l'intérieur de ces trous donc je continue mes côtes et j'arrive ici dans une boutonnière fin au niveau de la boutonnière donc je vois qu'il y a une maille au dessus et à l'intérieur le trou je passe mon fils à l'envers puisque c'est une maille envers et je viens passer mon aiguille à l'intérieur du trou et je tricote le trou en fait et voilà ce que ça donne vous allez en voir six puisque je vais les faire toutes avec vous j'arrive ici au niveau de ma boutonnière une maille envers au dessus que je ne vais pas tricoter au niveau de la maille je passe mon fils devant puisque c'est une maille envers je passe mon aiguille à l'intérieur du trou et je tricote je viens faire un jeté à l'envers et je lâche tout et voici ma deuxième boutonnière alors faut pas avoir peur c'est c'est propre quoi je vous montre de plus près voici le trou de la boutonnière ici qui est au dessus enfin en dessous d'une maille à l'envers je passe mon fils devant je passe mon aiguille à l'intérieur du trou je tricote je tricote le trou à l'envers je lâche tout encore ici une boutonnière je passe mon fils à l'avant j'entre mon aiguille de droite à l'intérieur du trou je fais un jeté envers et je laisse tomber le reste un jeté envers et j'enversai trop voilà c'était la dernière boutonnière maintenant je vais continuer jusqu'à la fin de cette rangée et tricoter encore 5 rangs avant de rabattre voici ce que ça donne une fois que c'est terminé donc ici j'ai fait une patte un peu plus large que ce que je fais d'habitude d'habitude je fais trois rangs ensuite je fais mes trois rangs avec mes boutonnières et encore trois rangs ensuite je rabats et ici j'ai fait cinq rangs trois rangs pour les boutonnières et encore cinq rangs je vais vous montrer sur mon gilet rouge qui est le même gilet où j'ai fait la patte que je fais d'habitude donc ici j'ai trois rangs trois rangs pour les boutonnières et encore trois rangs et vous voyez ce que ça donne donc c'est ce sont de belles boutonnières propres et ces boutonnières que je fais tout le temps alors au niveau du rabat j'ai fait le même rabat que pour les côtes ici en bas donc tricoter une maille rabattre deux mailles tricoter une maille rabattre les deux mailles ensemble c'est toujours la même chose et aussi ben voilà c'est propre pour les manches je vais utiliser mon kit bleu je vais prendre les aiguilles quatre et demi alors ça va être gris sur gris j'espère que vous verrez bien c'est pour ça que j'avais pris mes aiguilles en un bonjour précédemment et on va venir les fixer sur les câbles alors ici chiché à au goût vous voyez ça ce sont des rallonges aussi les petits des petites vis on sait les dévisser du support blanc et ce sont des rallonges qui permettent enfin quand on a perdu une rallonge parfois c'est bien c'est bien utile donc voilà la manche avec les aiguilles ces aiguilles ci sont plus courtes que les aiguilles en bambou donc je vais rajouter quatre manches sous l'aisselle et moi ce que je vais faire c'est que je vais venir relever trois mailles supplémentaires ici et trois mailles supplémentaires là donc trois mailles avant trois mailles arrière parce que je trouve que c'est de cette façon qu'on arrive à ne pas avoir de trous alors pour ce faire je mets mon fil à l'intérieur le fil qui est relié à la bobine enfin la pelote et je vais venir piquer ici en dessous relever des mailles 2 et 3 j'ai impliqué dans les mailles carrément qui existent je repique dans les quatre mailles qui sont sous l'aisselle et je vais repiquer encore trois mailles jusqu'à l'autre aiguille ici vous voyez je les mal prise donc ça fait un trou donc je vais aller repiquer ailleurs voilà j'ai oublié de vous dire je suis venu placer un marqueur au centre de mes quatre mailles centrales enfin donc les quatre mailles que j'avais rajouté sous l'aisselle donc j'ai relevé trois mailles en plus quatre mailles et puis trois mailles et bien au milieu des quatre mailles je suis venue placer un anneau marqueur pour vraiment savoir où se trouve le dessous de la manche maintenant je continue à travailler à tricoter en rond et je ne vais pas faire de diminution pour fiter la main la manche je ne vais pas faire non plus d'augmentation pour faire une manche ballon je vais vraiment venir faire une manche droite pour pouvoir mettre des robes avec des manches un peu plus volumineuse en dessous de mon gilet ou des chemisiers tout simplement et simplement je ferai mes diminutions à ce niveau ci juste avant là le poignet que je viendrai faire en côte de deux voilà j'ai fait quelques rangs je voulais vous montrer avec cette technique on prend plus de maille qu'on n'a pas de trou sous les raglans l'autre à blanc l'est ici on n'a pas de trou voilà j'ai tricoté une partie de la manche en rond donc avec mes aiguilles circulaire ici le marqueur qui était au centre de dessous de l'aisselle si le dessous de l'aisselle sans trou et maintenant je vais devoir faire mes diminutions pour arriver à ceci donc ici c'est une taille xs donc c'est normal que ce soit plus petit ici j'ai fait des diminutions sur trois rangs pour arriver à 36 mailles donc ici je veux aussi arriver à 36 mailles comment je vais m'y prendre j'ai 75 mailles et je dois arriver à un multiple de 6 alors j'ai déjà fait mes calculs il faut dans un premier temps que je réduise de trois mailles pour arriver à 72 et ensuite je vais diminuer de 12 ce qui va me faire 60 12 encore ce qui va me faire 48 et 12 ce qui va me faire 36 mailles restantes alors pourquoi 12 vous allez comprendre 12 c'est un multiple de 72 c'est un multiple de 60 et c'est un multiple de 48 c'est un multiple commun donc je vais à chaque fois diminuer de 12 mailles je vais vous montrer ça comment alors ici j'ai déjà mis le marqueur pour tout simplement que je vais laisser un tout simplement pour pouvoir faire l'autre manche ben commencer mes diminutions exactement au même endroit alors vous voyez que j'ai un sparadrap c'est tout simplement parce qu'à force de pousser mais et lui ben j'attrape un cal comme les gens qui jouent de la guitare ils ont des cales au bout des doigts moi j'ai un cal ici j'aime pas ça donc je mets un sparadrap pour ne pas me blesser ni durcir ma peau aujourd'hui j'ai mis une chemise noire et voilà la laine donc sera pas à porter avec du noir ou alors ne pas le retirer parce que je suis pleine de pleine de plus alors pour commencer je vais tricoter la dernière maille du dernier rang je glisse mon marqueur et je vais diminuer de 3 mailles pour arriver à 72 mailles qui est un multiple de 12 et de 6 donc je vais retirer trois mailles je vais diminuer de trois mailles donc je vais diminuer de trois mailles tous les 25 mailles donc je vais diminuer la première ici ensuite je vais diminuer à 25 et ensuite à 50 et j'aurai mon premier tour préparatoire qui va me ramener à ce fameux multiple voilà j'ai tricoté 25 mailles je retricote les deux suivantes ensemble et je suis reparti trois quatre cinq six jusqu'à 27 jusqu'à 25 et voilà la dernière diminution du tour préparatoire et maintenant je peux aller jusqu'au marqueur donc trois diminution que j'ai réparti sur ce premier tour j'ai 72 mailles et je vais faire une diminution tous les six mailles pour avoir douze diminution totale 6 x 12 ça fait bien 72 donc une diminution tous les six je vais tricoter une deux trois quatre et cinq et six je les tricote ensemble je les prends bien je fais bien attention de bien les piquer et puis je suis reparti une deux trois quatre cinq et six je les tricote ensemble et je fais ça jusqu'au bout du rang alors ça glisse beaucoup moins avec les aiguilles métalliques qu'avec les aiguilles en bambou il ya des laines qui vont mieux avec les aiguilles métalliques d'autres qui vont mieux avec les aiguilles en bois et ici ça allait beaucoup mieux ça c'était plus agréable à tricoter avec les aiguilles en bambou 4 et 5 et 6 je tricote ensemble alors bien sûr vous allez voir que la circonférence de la manche va rétrécir 4 5 et 6 ensemble et voilà les dernières 5 et 6 donc ici je diminuer de 12 mailles 12 mailles donc ça me fait 72 mailles moins 12 ça me fait 60 le multiple de 12 donc c'est 12 x 5 fait 60 donc maintenant je vais refaire la même chose sur ce tour ci mais sur cinq miles donc une deux trois et là quatre et cinq je vais les tricoter ensemble une deux trois et je tricote 4 et 5 ensemble une deux trois si votre compte de maille est bon vous allez tomber exactement bon endroit vous allez tomber vraiment à la fin du rang une deux trois quatre et cinq ensemble et mes cinq dernières mailles une deux trois 4 et 5 donc 60 moins 12 48 mailles 48 ça fait 4 x 12 maintenant je vais faire la même chose toutes les quatre les quatre mailles mais avant je vais changer les aiguilles parce que je commence à devoir tirer un peu trop donc pour ce faire je vais retirer une aiguille je vais venir ajouter un câble de 20 cm avec une rallonge je viens remettre mon aiguille au bout de ce petit câble de 20 cm je m je la serre et je retire mon câble rouge pas évident avec un sparadrap. Et je viens fixer mon aiguille sur le câble bleu. Et voilà. Donc maintenant, je suis reparti pour diminuer tous les 4. Donc 1, 2, 3, 4 ensemble. 1, 2, 3 et 4 ensemble. Je fais ça jusqu'à la fin de la ligne. 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Et ma dernière séquence. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, j'ai bien mes 36 mailles réduites ici. Alors ici, les aiguilles, ça commence à être un peu serré. Donc je vais remplacer mes 4,5 par les 3,75. Donc les aiguilles avec lesquelles j'ai fait les côtes. Mais je vais prendre une taille en dessous d'aiguilles qui sont aussi dans mon kit bleu. Donc je vais prendre les courtes en 3,75. En 3,75 plutôt. Donc j'ai remis mon marqueur central. J'en ai repris un autre parce que je l'avais perdu. Et ici, vous voyez que toutes vos diminutions forment une espèce de ligne. Donc ce sont des jolies diminutions. Et généralement, quand ce sont des manches ballon, c'est ce type de diminution qu'on fait où tout vient se resserrer sur une seule ligne. Donc maintenant, je suis repartie pour faire mes côtes 2,2. J'ai un nombre multiple de 4. 36, c'est 4,9. Ici, je n'ai pas besoin de rajouter 2 puisque c'est en rond. Et donc je peux commencer mes côtes et faire mes manches. Quand j'aurai atteint la bonne longueur de côte 2,2 pour mon poignet, je vais tout simplement venir rabattre de la même façon que j'ai rabattu pour le bas du corps et pour la patte de boutonnage. Donc je ne vais pas vous le remontrer. Et je vais faire la deuxième manche de façon identique. C'est d'ailleurs pour ça que je garde ce marqueur-ci. Comme ça, je sais où commencer les diminutions. Et je vous retrouverai pour rentrer les fils juste après que j'ai terminé ma deuxième manche. Quand on a terminé les deux manches, on peut commencer à rentrer les fils. Alors ici, par exemple, on voit comment la manche se termine. Et là, j'enfile tout simplement une aiguille à laine. Et je viens rentrer le bout sur la face avant. Je retourne la manche. Et ce que je fais, et certainement d'autres méthodes, je viens cacher le fil dans les petits V, ici, juste à côté, là. Le but, c'est que ça ne se voit pas. Il doit vraiment venir les cacher. Voilà, et je vais encore faire un retour. Je vais prendre l'autre sens, c'est plus facile. Voilà, de ce côté, on ne voit rien. Donc, je coupe le fil à ras. Je fais ça pour l'autre manche. Et voici mes deux manches avec les fils entrés. Donc, on ne voit rien. Rien du tout. On ne voit pas où j'ai rentré les fils. Maintenant, je vais rentrer les fils au niveau des aisselles. On a toujours un fil, ici, en dessous de l'aisselle, qui est le fil par lequel on a relié la manche. Et bon, moi ici, je n'ai pas de trou, mais je pourrais peut-être imaginer ici un trou et vous montrer comment le camoufler, si vous en avez un. Donc, on enfile le fil qui reste. Et ici, on a une petite boursouflure de la reprise de l'aisselle. Là, on a créé des nouvelles mailles pour rejoindre la manche. Enfin, ce n'est même pas pour rejoindre la manche. C'est... Enfin, si, rejoindre la manche. On a créé des nouvelles mailles. Donc, dans cette petite boursouflure, je viens passer le fil. Et on va dire... Je vais écarter pour essayer d'avoir... Est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'on peut dire que... Ici, on peut imaginer que j'ai un trou, chose que je n'ai pas... Mais je prends la maille avant, donc la boucle de la maille avant. Je prends la maille de la boucle arrière et puis je vais revenir la resserrer comme ceci et je repasse mon fil dans la boursouflure. Et je coupe à ras. Je fais la même chose pour l'autre manche. Ici, le fil de démarrage qui est dans le cou. Là où on a commencé le premier raglan, je vais venir aussi le rentrer et je vais venir le cacher dans les mailles en V ici. Je ne sais pas si vous voyez bien gris sur gris. Je tire pas trop, je détends toujours pour être sûre qu'il n'y ait pas de tension à l'arrière. Si je vais rentrer dans la boursouflure, on ne voit rien de l'autre côté et je vais venir le cacher ici. Et on fait ça pour tous les fils qui pendent. on vient vraiment les cacher soit dans les coutures, soit dans les petits V. J'ai terminé de rentrer tous les fils. Ici, on voit que ça remonte un peu. C'est normal, c'est l'effet des côtes. Et une fois que je le bloquerai, je viendrai mettre un peigne de blocage ici pour qu'il prenne sa forme définitive et que les côtes se détendent et qu'elles prennent bien leur forme. Alors les boutonnières, on voit qu'elles sont bien. J'ai déjà cousu quelques boutons. Il m'en reste un dernier à coudre que je vais coudre avec vous. Et ici, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas mis ces boutons-là tout simplement parce que tout compte fait, ils sont bruns. Ça va super bien ici sur mon gilet rouge. Mais pour mon gilet gris, j'ai pris des boutons gris que j'ai acheté chez Veritas. Et si je peux vous donner un conseil quand vous cousez vos boutons, c'est de bien voir, de bien les mettre en parallèle. Parce que parfois, 5 mm plus haut, on a le gilet qui ne tombe pas bien. Donc ici, celui-ci, voilà. Je prends mon fil. Je viens piquer par l'envers, par arrière. Et je fais un point sans le bouton. Et ensuite... Alors le problème des boutons, c'est que bien souvent, le chat des aiguilles à tricoter sont trop gros pour entrer dans les trous des boutons. Voilà. Je refais un petit point à l'arrière. Et idem que tout à l'heure, je viens vraiment cacher le bout de la laine dans les petits V. Assurez-vous, avant de rentrer vos fils, qu'il est bien positionné. Moi ici, je sais que j'ai deux côtes endroit, enfin deux séquences de côtes endroit entre les deux. C'est plus difficile quand on a des côtes 1-1. Il faut vraiment bien le positionner. Il y a même certaines personnes qui le bloquent avant de coudre les boutons et de rentrer les fils pour être sûres d'avoir vraiment le gilet définitif à la forme définitive pour qu'il n'y ait pas de tension. Je rentre le dernier fil. Et ensuite, on va passer au blocage. Le blocage, pour celles qui ne le savent pas, c'est tout simplement laver le pull à la main, l'essorer dans un linge sans le tordre ni sans le pendre, surtout parce qu'avec le poids de la laine, si vous le pendez, il va se déformer et venir l'ajuster avec des peignes sur un tapis de blocage et le laisser sécher à plat pour qu'il prenne sa forme. Voici la patte de boutonnage terminée avec les boutons fermés. Et si vous avez bien regardé, ici, je mets mes boutons un peu plus près de cette frontière-ci, plutôt que là, tout simplement pour que quand ça vienne se fermer, la patte de boutonnage vienne recouvrir cette frontière-ci et non pas venir comme ceci. Ça, c'est vraiment pas beau. Je préfère quand ça vient couvrir. Et comme c'est un gilet que je porterai fermé, pourquoi pas ? Bien que même ouvert, ça ne me dérange absolument pas. Alors faites aussi attention au poids des boutons que vous utilisez parce que quand les boutons sont trop lourds, ça fait... le gilet se détend aussi. Le produit que j'utilise pour bloquer mon pull, pour le laver, c'est le Calan. J'utilise un bouchon par pull que je mets dans à peu près entre 5 et 10 litres d'eau dans l'évier ou dans le lavabo et je laisse tremper mon pull à température ambiante. Donc l'eau ne doit ni être trop froide ni être chaude. C'est vraiment température ambiante et je le laisse tremper pendant 5 minutes et ensuite, je laisse partir l'eau et je viens l'essuyer sans le soulever avec un essuie dans le lavabo et seulement à partir de là, je viens l'enrouler et le déposer délicatement sur deux essuies que j'enroule ensuite et sur lesquelles je marche pour vraiment venir faire partir toute l'humidité qu'il y a dans le pull et seulement ensuite, je viens le poser sur le tapis de blocage et venir y apposer les peignes pour lui donner sa forme définitive. Alors comme vous voyez, les peignes, je les ai mis de façon à tendre les côtes, que ce soit les côtes du bas ou les côtes au niveau du col à ne pas plier les manches de façon à ce qu'ils prennent une belle forme. Et voilà, le filet est terminé. J'ai pour finir utilisé 6 pelotes pour une taille S. Je ne l'ai pas fait trop long, vous voyez, il arrive vraiment à la moitié des hanches et il est un peu plus ample que le rouge et je peux le porter comme j'ai l'habitude de porter mes pulls avec mes manches bien long. Alors l'avantage du top-down, c'est qu'à chaque étape, on peut vraiment venir ajuster et avoir ce qu'on veut. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !